Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchané, a procédé dans la matinée de ce samedi 12 mars 2022 au lycée Koulibaly à Kotonou au lancement officiel de la composition des épreuves de l'examen de l'appel à candidature pour l'inscription au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Il s'agit de vous encourager et je suis heureux que vous ayez pu participer plus nombreux cette fois-ci. Je crois que c'était l'objet de l'exercice. Cette phase est terminée, nous entrons dans la phase où il faut évaluer tous les candidats qui ont été présélectionnés. Je suis donc heureux d'être ici avec tous les membres de la commission et le professeur qui conduit cette opération pour nous. Je vous souhaite donc plein succès, du courage, j'espère que vous serez tous retenus dans la liste des candidats sélectionnés cette fois-ci. Précédemment suspendu par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, président du comité de supervision pour des soupçons de fraude, cette fois-ci, avec plus de rigueur et de transparence, sous l'œil vigilant du ministre d'État, les petits plats ont été mis dans les grands pour le bon déroulement des épreuves de cet examen, comme l'explique le président de la commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, Olivier Dacis. Cet effectif, l'examen a lieu, il a commencé depuis quelques minutes, il a été lancé il y a cinq minutes très exactement, par le ministre d'État, président du comité de supervision de tout ce que nous faisons. C'est vrai, c'est une commission qui a été mise en place pour veiller à l'organisation matérielle des choses, veiller surtout et fondamentalement à l'élaboration de la liste des présélectionnés, parce qu'en fait, ils sont 2764 à postuler à divers postes, sept en tout. Le poste le plus convoité est celui de secrétaire exécutif qui a drêlé le plus du monde. Il a fallu regarder tout cela, examiner au sein de la commission, regarder les critères fixés par la loi et procéder à une présélection, informer au moyen d'une plateforme informatique tous ceux qui sont retenus et qui sont avec nous ici au lycée Colibaly ce matin. Il y a eu une première édition, il y a eu quelques petits soucis autour qu'on a essayé de régler et nous nous sommes concernés pour essayer de mieux faire et nous y sommes, nous sommes là et les épreuves vont commencer, vivant que les choses aillent à leur terme et que tout se passe pour le mieux. Il s'agit d'une liste en fait, cette fois-ci déjà sélectionnée dans le cadre de la mise en place d'un fichier. C'est une base de données dans laquelle on va puiser pour pouvoir nommer des gens à des postes dans le cadre de la réforme sur le secteur de la décentralisation. Les maires ont dorénavant un rôle, vous le savez mieux que moi encore, un rôle un peu plus politique. Mais désormais le secrétaire exécutif va avoir un rôle technique, administratif précis et les autres responsables, RST, RST, services techniques, RAD, il y en a sept en tout. Chacun au niveau où il est va pouvoir aider le secrétaire exécutif dans l'accomplissement de sa mission. À l'issue de cette composition, les 77 communes du Bénin seront pourvues d'un secrétaire exécutif de mairie, d'un responsable des affaires administratives et financières, d'un responsable des marchés publics, d'un responsable des systèmes d'information, d'un responsable du développement local et de la planification, d'un responsable des services techniques et d'un responsable des affaires domaniales et environnementales. Toutes ces compétences pour une gestion plus efficiente des communes du Bénin avec le maire, dont le rôle ne sera de en avant que politique.